A la une de l'actualité, cultivant des aliments, pas du tabac, c'est sous ce thème que le monde célèbre la journée mondiale. Sans tabac, un thème évocateur qui sensibilise les cultivateurs du tabac à prendre conscience sur la production du tabac, une des causes qui aggrave l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le monde. Et puis à la Chambre basse du Parlement, la plénière de ce mercredi s'est poursuivie sur le débat général du projet relatif à la répartition des sèches après la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce projet a été envoyé à la commission PAJ. Retour des réfugiés des Congolais du Kouamout et la sécurisation des frontières. Des questions qui vont être débattues à la réunion du comité mixte des foncées sécurité qui va se tenir demain jeudi au Congo-Brazzaville. Peter Kazadi a rassuré l'ambassadeur congolais de sa participation à ses assises. Un invité dans ce journal, Léon Kiyaboba. Il est deuxième vice-président du Conseil social et économique. Avec lui, nous allons parler de la clôture de la session d'avril du Conseil économique et social. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, censé prendre fin ce jeudi 1er juin tel que le souhaite le président de la République. Le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est vient d'être prolongé de six mois. La décision a été prise à Bujumbura lors du 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC présidé par le président Kenyan William Ruto. Le sommet a également décidé de l'envoi d'une mission militaire pour organiser l'ancienne base de Romangabo et l'évaluation de l'action que mène la force de l'EAC présente à ses assises le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. A la Chambre basse du Parlement, le débat général sur le projet de loi relatif à la répartition des sièges a pris la direction de la commission PAJ après les réponses du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur lors de la poursuite des débats ce mercredi. Le débat avait tourné autour du déséquilibre des sièges dans différentes circonceptions électorales qui a poussé certains élus à reclamer des sièges perdus dans leur province. Le débat de ce mercredi s'est déroulé en l'absence des députés du Front commun pour le Congo. Robert Ndéchi Sincé pour le reportage. Les députés nationaux ont poursuivi ce mercredi 31 mai 2023 le débat général sur le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Sous la présidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, le débat a tourné autour du déséquilibre de sièges dans certaines circonscriptions électorales. En présence du vice-premier ministre à la ministre de l'Intérieur, certains élus du peuple ont rélevé certaines incohérences en demandant que les erreurs soient corrigées avant l'adoption de cette loi importante pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La plupart des députés réclament de sièges perdus ou qui sont en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrolés au cours des opérations d'identification. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en poids de violence. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées, même s'il n'y a pas eu d'envolement dans ces coins. Et le gouvernement formule le vœu qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Après les réponses convaincantes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la plénière a décidé d'envoyer ce projet de loi à la commission avant son adoption en plénière. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce mercredi 31 mai 2023. La traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique a été respectée ce mercredi à l'hôtel du gouvernement, au cours duquel plusieurs questions liées sur la situation socio-économique pour la semaine du 22 au 26 mai ont été abordées. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalouk-Kondé qui a présidé cette réunion. Patti Tondwangou pour le reportage. Bientôt des mesures drastiques seront prises pour lutter contre la fraude douanière au niveau des frontières. C'est l'une des décisions prises à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidée le premier ministre-chef du gouvernement Jean-Michel Samalouk-Kondé-Kiengue ce mercredi 31 mai 2023. Nous avons noté ce moment-là la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raisons aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Le comité des conjonctures économiques a par ailleurs constaté la stabilité des prix, des biens et services et du taux d'échange. Les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. La question de l'importation de maïs était encore d'actualité lors de cette rencontre à Martelly, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Vita Caméré. Il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du conseil des ministres. C'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé, communiqué un conjoint sur la matérialisation de l'exportation à ce qui nous concerne et de l'importation à ce qui nous concerne de cette darrêt qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kassaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kassoumbalessa et Lubumbashi pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Plusieurs questions liées à la bonne marche du pays ont été abordées lors de cette réunion des conjonctures économiques qui a mis autour du premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengé, le ministre sectoriel. À l'approche des 9e Jeux de la francophonie, le président du comité de pilotage, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a réuni tous les membres pour faire le point au gouvernement de la République. Doris Monzo pour ce reportage. À 56 jours de 9e Jeux de la francophonie, à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Penapala, a tenu à faire le point sur les préparatifs de ce rendez-vous de la jeunesse francophone. À peine arrivé de la Chine, le président du comité de pilotage a mis autour de la table le ministre des Infrastructures, des Sports, les représentants du commissaire provincial de la police nationale congolaise, la direction générale de migration, entre autres, pour évaluer le travail réalisé dans chaque secteur. Les Jeux accueilliront dans la ville des milliers de personnes. Le tourisme et l'infrastructure qui vont avec doivent s'apprêter. Un tour d'horizon complet qui permet au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, président du comité de pilotage, de faire un rapport circonstancié au gouvernement de la République et au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tuseké du Toulombo. Ouverture demain jeudi de la réunion mixte du comité de défense et sécurité entre la RDC et le Congo-Brazzaville. En prélude de cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Peter Kazadi, l'a rassuré de sa participation à ces assises qui vont se tenir à Brazzaville. Alain Bikaï. C'est la localité d'Ingabe située à 184 km de Brazzaville qui abritera ce jeudi 1er juin la réunion du comité de défense et sécurité entre la RDC et les pays de Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette réunion mixte, la République démocratique du Congo et les Congo-Brazzaville vont évoquer les questions bilatérales entre ces deux nations sœurs, notamment celles liées à la sécurité le long des frontières communes et le retour des compatriotes de Kwamutu réfugiés dans ces pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi-Kankonde, a rassuré l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en poste à Kinshasa de sa participation à cette rencontre. Au sorti de l'audience, l'ambassadeur Suprien Sylvès Mamina a fait le point. Nous sommes des peuples frais, nous partageons une longue frontière, il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois, pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés, elle est complexe, parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamutu pour que chacun reparte dans son pays. Je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Il s'y est dénoté que les relations bilatérales entre ces deux nations sont au beau fixe. Je l'ai dit au sommaire, un thème évocateur qui sensibilise les cultivateurs du tabac sur le danger de la production du tabac. Ce 31 mai, le monde célèbre la journée internationale sans tabac. À présent, vous allez suivre le message du ministre de la Santé publique sur ces antennes. Le monde célèbre la journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé en invitant la communauté à réfléchir sur un thème spécifiquement choisi. Pour 2023, ce thème est « Tabac, les populations ont besoin de nourriture, pas de tabac ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, « Le tabac est cité parmi les facteurs de risque qui favorisent la pauvreté en raison de répercussions sanitaires, environnementales et sociales qui ont souvent une incidence défavorable sur l'économie. » Sa culture nuit à l'environnement par l'usage intempestif de pesticides et d'engrais chimiques, la déforestation et la perte de biodiversité. Actuellement, le tabac est cultivé dans plus de 125 pays comme culture commerciale sur une superficie estimée à 4 millions d'hectares. Chers compatriotes, selon l'OMS, 349 milliards de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde, répartie dans 79 pays, le plus souvent à revenus faibles ou intermédiaires, dont plus de 30 pays africains qui ont un point commun de consacrer de vastes terres fertiles à la culture du tabac plutôt que des aliments sains. Pour la République démocratique du Congo, sur l'ensemble du territoire national, plusieurs vastes hectares sont utilisés pour la culture du tabac, en particulier dans les provinces de l'Oualaba, Cassie-Oriental, Otuélé et Équateur. Les cultivateurs du tabac et leurs familles présentent un risque plus élevé suite à l'exposition à la nicotine et aux produits chimiques, à savoir les pesticides et les engrais. C'était le vice-ministre de la Santé public, Serge Aulaine, et non, le ministre de la Santé. Fumer est préjudiciable à la santé. Une inscription que l'on trouve sur chaque paquet de cigarettes, malheureusement, nombreux sont ceux qui font fi de ce petit conseil. Nos reporters ont rencontré quelques quinoises dans les rues de Kinshasa. Pour certains, la nicotine produit des nombreux effets qui peuvent être considérés comme bénéfiques. Iverson Cabobois, regardez. Fumer est préjudiciable et à la santé. L'inscription est obligatoire sur toute marque de cigarettes selon les exigences de l'OMS dans la lutte contre le tabagisme. Mais ceci est loin de dissuader certains fumaires. À Kinshasa, par exemple, les jeunes trouvent en la cigarette un élément motivateur pour la stimulation lors d'un travail qui exige la force musculaire. Une conviction caractéristique de l'ignorance des méfaits du tabagisme, l'un des plus grands défis de santé publique qui occasionne chaque année plus de 8 millions de décès selon les statistiques de l'OMS. Si tu consommes abésivement le COVID de sa santé, ça ne rient m'attire. Pour nous, il y a une peste avec la cirrhose et le foie. Si nous allons 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 Je demande à ceux qui fument de modérer si vous ne respectez pas le régime alimentaire, attendez-vous à la tuberculose. La restriction fumée est préjudiciable et à la santé est bel et bien fondée. Mais nous disons ici tout excénuit. Quand vous fumez, vous devez avoir un régime alimentaire, bien manger, faire du sport pour maintenir la santé. Cultivons les aliments pas du tabac c'est le thème de la journée mondiale de la lutte contre le tabac. Ce thème vise en outre à exposer les procédés mis en place par l'industrie du tabac pour entraver les initiatives des substitutions du tabac par les cultures durables, contribuant ainsi à exacerber la crise alimentaire mondiale. La baisse de la température en saison sèche affecte la santé des adultes et des enfants et peut aller jusqu'à des problèmes respiratoires et de peau. Il est donc conseillé selon les médecins de bien se couvrir en cette période et aux parents de donner des bains tièdes aux enfants durant cette période de saison sèche. Béatrice Chacot nous fait le point. La saison pluvieuse arrive à son terme et la saison sèche commence. Ces changements de saison et non sans conséquence sur la santé surtout des nourrissons mais les adultes aussi ne sont pas épargnés. La grippe, le rhume et autres tours sont signalés ça et là mais il y a des règles et des conduites à observer pour y échapper. Je me fais porter la colonne maison et j'entends jusqu'à ce que le sonneur se lève. Je les suis et puis je les fais porter encore la colonne maison et les petits-enfants de la maison pour toujours les protéger avec les petits-enfants. Quelques étudiants et élèves se sont exprimés pour conscientiser leurs camarades à se protéger aussi pendant la saison sèche. Il y a des gens qui sortent le matin sans prendre le tricot s'ils ne sont pas des bonnes précautions. En fait, avant de sortir, il faut avoir un tricot comme moi, j'ai un pull et ça sert très bien. Pour la saison sèche, il y a des gens qui sont malades. C'est vaut mieux d'avoir un tricot contre le malade. En cette période de la saison sèche, nous devons protéger nos enfants pour leur éviter d'attraper les différentes maladies de la saison. Le port des tricots et des chapeaux pour les nourrissons est vifement recommandé. J'exhorte toutes les jeunes filles d'éviter le port des cinglés en cette période pour notre protection. Aide-toi et le ciel t'aidera dit-on. Fabriqué à Kinshasa avec une capacité de plus de 50 tonnes, le bac de Zongo vient d'être réhabilité. Une délégation de l'office de route a visité cet ouvrage au grand bonheur de la population. Un reportage de Blaise Bokokia. Chose promise, chose due, la promesse du président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo de doter la ville de Zongo d'un grand bac pour la traversée de la rivière au Bangui est aujourd'hui concrétisé. Cet imposant bâtiment flottant est déjà arrivé à Zongo. Tout, alors tout, est neuf. Le trafic de ce bac va certainement booster les affaires dans cette contrée. Un vrai boom dans la réalisation des recettes et des services publics comme la DGDA, l'OCC, la DGEM, l'hygiène des frontières et autres. C'est un motif de satisfaction et de fierté pour l'office des routes d'avoir concrétisé la volonté politique de Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. C'est une promesse réalisée par le chef de l'État. Je suis très content parce que le bac est déjà à Zongo. Bientôt, ça va servir de traverser. Le chef a raison d'utiliser parfois l'intelligence congolaise. Ça, c'est produit et c'est fait par nos ingénieurs. Ça, c'est Medellin-Congo. La construction d'un quai en béton armé est actuellement assurée par l'office des routes. Elle permettra, s'on est le doute, à ce bac d'accoster sans difficulté. La consistance des travaux exécutés est ici évoquée par le directeur provincial de l'office des routes, Chidou Bangui. Nous avons liquéfié d'abord la berge de la rivière Oubangui et on a enroché avec 50 cm d'épaisseur et on a exécuté une dalle donc un béton d'une épaisseur de 30 cm. Bénéficier d'un bac est une chose mais sa protection en est une autre d'où la nécessité de garder jalusement cette embarcation dans cette partie de la province de Sudou Bangui. Et puis l'RDC aura bientôt des données fiables en démographie et en santé. Plus de 600 enquêteurs sont déployés sur toute l'étendue de la République pour recueillir des informations sur les travaux de cette troisième enquête qui va être présidée par l'Institut national de statistique. C'est le ministre d'État en charge du plan qui a procédé au lancement des dix travaux dix ans après la précédente enquête. Éric Cabamba, Françoise Bouéla et Pompomba. Il a fallu attendre plus de dix ans pour que l'RDC ait des données fiables sur le ménage dans tous les territoires nationaux. Plus de 600 enquêteurs feront du porte-à-porte auprès de 26 520 ménages dont le tout prend son jour pour collecter et recueillir toutes les informations liées à la mortalité, la santé sexuelle, la prévention et traitement du paludisme, le ZIST ainsi que le SIDA. Judith Souminois a appelé ses enquêteurs à un travail laborieux car cet exercice permettra au pays dédisposé des données actualisées liées au ménage. La décision de réaliser cette enquête vise à répondre aux besoins d'outiller notre pays de données utiles et à jour. Je tiens à rappeler que les dernières enquêtes envergure nationale datent de six ans. Il s'agit là de l'enquête mixte de 2017 et la dernière enquête EDS date de dix ans. Il était donc impérieux que nous puissions actualiser les données dont nous disposons et ce pour une meilleure prise de décision. L'Institut national de la statistique qui va superviser ces enquêtes a promis un travail de qualité à rassurer sa directrice générale intérimaire. Cette enquête va bénéficier de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires. Peu après, dans un autre décor, la patronne du plan a participé en vision conférence à la réunion virtuelle du comité de pilotage du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement entre l'Agence de développement de l'Union africaine Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique AUDEA NEPAD et ses partenaires internationaux notamment la Suède et l'Indonésie. Dans son discours, la ministre d'Etat à George Duplan a soulevé les problèmes majeurs pour faciliter la poursuite du déploiement des suivis après avoir martelé sur les portages politiques au niveau régional de partenariats efficaces sur lesquels la RDC et l'AudeA NEPAD sont tapés la travail en synergie. Et puis, une délégation des parlementaires est arrivée à Inga cet avant-midi. C'est le président du conseil d'administration de la SNEL-SA qui les a accueillis dans les installations du complexe hydroélectrique d'Inga. Reportage. La collaboration et l'harmonie dans la gestion caractérisent le management de SNEL pour concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissikidi dans le secteur de l'énergie. Alors qu'il poursuit sa mission en Chine, dans la délégation du président de la République, le directeur général par intérim de SNEL, le prof. Teddy Luambamuba a signé un accord de 220 millions de dollars américains avec la China Bank of Construction pour la réhabilitation de trois machines d'Inga 2. La concrétisation de cet accord est attendue dans pas longtemps. Et ici au pays, en bonne intelligence avec le directeur général, le président du conseil d'administration de SNEL-SA, Alphonse Kisoulukile Siabanfumu, a accueilli mardi 30 mai à Inga au Congo central une délégation des parlementaires allemands. A côté de lui, deux administrateurs des Décodoro et Aurélie Batoumike. La mission vient évaluer les projets réalisés dans le cadre du partenariat énergétique RDC Allemagne. On est en train de se battre pour que la SNEL redorde son blason et que redevienne l'ancienne d'antan. Et vu le potentiel qu'offre Inga, c'est une très bonne chose parce que ça leur permettait d'avoir une idée de ce qu'il y a à faire. Après l'aéroport, la délégation s'est rendue aux installations du site Inga 1 pour une visite guidée. Question pour ces parlementaires de se faire une idée sur le complexe pour des perspectives de financement d'autres projets. Au terme de leur visite, un point de presse sera animé. Décentralisation, transfert des compétences aux entités territoriales pour le développement local, c'est l'objectif que poursuit le gouvernement de la République pour se faire, les élus nationaux régroupés au sein d'une structure dénommée des provincialistes tiennent à accompagner cette démarche. Ils ont été reçus par le ministre de la décentralisation, Estache Mouanzi, Mireille Ndeke pour le reportage. L'absence d'une bonne gouvernance de finances publiques a longtemps impacté négativement la fiabilité des entités territoriales décentralisées, faute de compétences réelles dans la gestion des responsabilités liées au développement local tant attendu. Objectif poursuivi par le gouvernement à travers la décentralisation des provinces. Le financement pour réussir cette mission s'avère nécessaire grâce à la caisse des péréquations. C'est dans cette optique que la délégation des élus nationaux régroupés au sein d'une structure dénommée des provincialistes conduite par l'honorable Déon Koussou est venu proposer son accompagnement au ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle Maître Eustache Mouanzi Moumembe en vue de parvenir à matérialiser la volonté du gouvernement national dans les domaines de la décentralisation. En définitive, nous avons décidé avec son excellence monsieur le ministre chargé de la décentralisation et heureusement il a déjà un background gouvernemental très important nous avons décidé de travailler ensemble afin que la décentralisation puisse devenir une réalité dans notre pays. La caisse nationale de péréquation principal outil de la politique gouvernementale permettant de garantir l'équilibre et la solidarité entre les provinces le ministre d'Etat a donné des assurances à ses interlocuteurs sur les actions de grande avergure contenues dans sa feuille de route qui vont être ainsi menées à travers les territoires nationaux pour favoriser un développement harmonieux et profitable à toutes les entités du pays. Et en nouvelle, c'est demain jeudi que va démarrer l'examen national de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique séjourne à Kissangani dans la province de La Tchopo pour le lancement du NAFEP pour l'année scolaire 2022-2023. Ouverture de la télé nationale d'analyse et de validation des projets des mesures légales et réglementaires d'application de la loi organique numéro 022 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Les participants des 26 provinces vont prendre part à ces assises qui ont été lancées par la ministre déléguée Irène Essambo, Noudidiane Balaka et Betty Amani. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de 26 provinces de la République mises en contribution pour apporter des enrichissements aux mesures légales et réglementaires d'application pour la mise en oeuvre de la loi organique numéro 22 barre 003 du 3 mai 2022. Au total, une loi ordinaire, 4 décrets et une dizaine d'arrêtés ont été élaborés pour mettre en place des mécanismes d'autonomisation et d'intelligence sociale des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. L'implication des PVH APV s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un consensus et aussi pour une meilleure appropriation par les bénéficiaires. La ministre de la République de la République est un peu plus qui a ouvert ses assises à inviter les participants à l'abnégation et au travail pour produire un document final qui retrace les besoins exa des bénéficiaires cités en présence de la vice-ministre honoraire de l'EPST. Une loi n'a d'importance que lorsqu'elle a des mesures d'application qui permettent à ce qu'elles soient maintenant effectives et qu'elles rencontrent le besoin des personnes pour les améliorer. J'ai appelé la représentation des personnes avec handicap pour qu'elles viennent amender toutes les mesures d'application que nous avons élaborées. Je puisse les soumettre au niveau du gouvernement. Au nombre des documents analysés et validés l'on note notamment la loi sur la vaillance et à la création de l'académie de développement continu en langue des signes et de l'écriture braille. Ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kingabois dans la commune de Limité. Plus question de faire des longs trajets pour se procurer de l'eau devenue une dorée rare dans certains coins de la capitale. Un forage vient d'être construit grâce à un bienfaiteur. Godard Motémona vice-ministre des mines il a inauguré cet ouvrage le week-end dernier. Reportage. Lutte contre la pénurie d'eau à Kinshasa la fondation Godard Motémona vient de doter un forage d'eau construit sur fond propre à la population du quartier Mamondemze à Kingabois dans la commune des Limité. Ce forage va permettre à la population de ce quartier et ses environs de s'approvisionner en eau potable. Le vice-ministre de mine Godard Motémona président de la fondation qui porte son nom a procédé le samedi 20 mai 2023 à l'inauguration de ce forage à la satisfaction de tous les habitants de ce coin de la capitale. Le problème des pénuries d'eau est un problème qu'il fera plusieurs quartiers et communes de ville de Kinshasa. L'excellence Godard Motémona nous a épargné de cette situation. Le président de la fondation Godard Motémona vice-ministre de mine et autorité morale du parti En Marche pour le progrès a exhorté le bénéficiaire d'en faire bon usage. Il n'y avait pas d'eau dans ce quartier où j'ai grandi. Un des généraux du pôle Mamandende a sollicité mon soutien par les canards de Fogomont pour donner des lots aux habitants du quartier en construisant un forage. Ce forage dispose d'une citerne et d'une capacité de plus de 5000 litres E.A. 6 bornes fontaines. Voilà, je l'ai dit en titre, un invité dans ce journal, il s'agit de Léon Kiaboba, il est professeur à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, deuxième vice-président du conseil économique et social. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. nous allons parler avec vous, aborder la question sur la clôture de la session d'avril. Cette session a porté exactement sur quoi ? La session d'avril du conseil économique et social qui est la première session de l'année civile, c'est une session essentiellement budgétaire parce que nous préparons les budgets pour l'exercice suivant donc 2024. Mais au-delà de ça, il y a des matières qui ont été traitées. Au niveau du conseil économique et social, nous avions cinq matières qui étaient planifiées dans cette session. Et sur les cinq matières, peut-être que je peux les énumérer rapidement. Allez-y. Nous avons eu la première matière, c'était sur la moralisation de la société congolaise pour une meilleure protection de la jeunesse. Ça, c'était un avis. Deuxième avis, c'était sur la sécurité alimentaire, enjeux et opportunités pour l'avenir. Troisième avis qui était prévu, c'est sur l'urgence pour la RDC d'acquérir un satellite de télédétricion de la Terre. Avis suivant, c'était sur la mobilisation des fonds verts pour les climats, en RDC, c'est un impératif pour ce pays-solution. On dit la RDC pays-solution. Voilà. Et dernier avis, à part ce que j'ai énuméré, c'est sur l'éducation des futurs, les futurs de l'éducation. Par rapport aux avis et aux gouvernants, est-ce que vous avez l'impression que ces avis sont appliqués par le gouvernement de la République ou bien par la société ? Oui, tout à fait. Nous avons cette conviction-là. Mais comme nous donnons des avis consultatifs et c'est l'autorité qui peut demander les avis, et donc il n'appartient pas au Conseil de dire que voilà, j'ai donné l'avis, le 1, l'exécutif. En termes de recommandations. En termes de recommandations, voilà. Nous les faisons. Et nous avons la satisfaction de constater que les avis sont suivis. Mais nous ne pouvons pas dire plus. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Le dernier mot, c'est de parler de la clôture de la session qui intervient demain, jeudi, 1er juin, parce que nous avons deux sessions. La première qui part du 1er avril jusqu'au 1er juin, la deuxième du 1er octobre jusqu'au 1er décembre, mais celle d'avril prend fin demain, jeudi, 1er juin. Et donc, nous aurons une clôture de cette session, une clôture officielle. Et cette clôture officielle va intervenir demain à 14h. Mais comme la session a été très laborieuse, l'avant-midi, nous allons continuer la tenue de nos travaux. Et c'est à l'issue de cela qu'il y aura la clôture. Et cette clôture n'a qu'un point à l'ordre du jour, c'est l'allocution du président du Conseil économique qui va donc donner son discours de clôture. Merci beaucoup, Léon Kiyaboba. Je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à la faculté de droit à l'Université de Kinshasa et deuxième vice-président du Conseil économique et social. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le président du mouvement de solidarité pour le changement séjourne dans la province du Quilou, Laurent Batumona, est allé sensibiliser la population sur la paix et l'unité. Une occasion pour lui d'inviter la population de Quilou à soutenir les actions du président de la République et le programme de développement de 145 territoires à la base. Iverson Kababwa. Déterminé à soutenir la vision du chef de l'État et ses réalisations, notamment le programme phare de développement local des 145 territoires, la population du territoire de Massimanimba, province du Quilou, se range derrière leur digne fils et leader, Laurent Batumona, étrange en faveur de Félix-Antoine Tchisekedi. Réunis au stade Mama Germaine, les militantes et militants des MSC et tous les sympathisants venus écouter le message de leurs leaders ont exprimé le désir ardent d'appuyer rien que le deuxième mandat du chef de l'État au prochain scrutin de 2023. La communication du président du MSC, Laurent Batumona, s'est essentiellement apaisantie sur la paix, la cohabitation pacifique et l'unité dans cette partie du territoire national. J'ai commencé à Kengue, chef lieu de la province du Kuangu, à Kikuit et à Massimanimba, ici dans la province du Kuilu, pour vous sensibiliser sur l'unité, la paix et le développement ainsi que le soutien total au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Sur ces, la population de Massimanimba à travers Laurent Batumona a remercé le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo pour sa détermination d'électrifier la province du Kuilu en général et les territoires de Massimanimba en particulier à travers le barrage hydroélectrique sur la rivière Lukula et d'autre part la construction du nouveau bâtiment administratif du territoire de Massimanimba. Enfin, le gouverneur de la province du Okatonga a échangé avec la nouvelle directrice provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Bijoukate est allé solliciter l'accompagnement du gouverneur de province Jacques Kiaboula dans ses nouvelles fonctions. Nommé il y a peu à la tête de l'autorité de la sous-traitance dans les secteurs privés à RSP en sigle dans les Okatongas Bijoumouchi Tchoukate a été reçu ce mercredi 31 mai 2023 par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe au cœur de leurs échanges la nouvelle équipe dirigeante de l'ARSP dans les Hauts-Katonga est allée solliciter l'accompagnement du chef de l'exécutif provinciale pour la réussite de la mission assignée à cet établissement public en province par le chef de l'État Félix-Antoine Tchikidi Tchoulombo notamment celle de vulgariser la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés l'émergence de la classe moyenne congolaise et la promotion des entreprises à capitaux majoritairement congolais ainsi que la protection de la main d'oeuvre nationale Il a plu à notre directeur général l'honorable Miguel Kachal-Katem de nous porter à la respect de la province de la province de Yucatanga ma mission est de promouvoir la jeunesse et les jeunes entreteneurs parce que le chef de l'État lui-même son souci est de créer les millionnaires congolais les millionnaires congolais en général et plus particulièrement ceux de la province de Yucatanga et nous devons émerger dans le même sens pour que cette population accepte et soutienne la vision du chef de l'État comme notre DG le fait déjà en tant qu'élèves de la vision du chef de l'État nous ne pouvons que nous soumettre pour faire la promotion de la jeunesse congolais le gouverneur de province Jacques Kiboulakatui a rassuré son hôte quant à son soutien et c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs l'actualité continue sur la chaîne nationale José Bahitouambo revient à 23h pour une autre édition d'information demain à 20h Sandra Nyangui reviendra sur ce plateau pour vous informer au revoir au revoir